Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question sur le fait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller à la mer, à la piscine, par rapport au fait qu'il est pudique, ainsi de suite, est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter? Bon, je vais apporter la réponse. Enfin, en tout cas, ce que je crois être la parole de Dieu par rapport à ça. Dans tous les cas, de manière générale, il faut toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est la règle générale dans le Seigneur. On ne peut pas dire de manière formelle comme ça qu'un chrétien ne peut pas aller à la piscine ou ne peut pas aller à la mer de manière radicale comme ça. Donc, il faut savoir que dans tous les cas, même s'il y a un endroit où il n'est pas bien qu'un chrétien se trouve, Dieu peut l'envoyer là-bas dans une circonstance particulière pour aller faire un travail et sortir de là rapidement. Donc, ce sont des cas d'exception qu'il faudrait quand même considérer. Bon, maintenant, pour revenir à la question qui a été posée, prenons un Corinthien. Un Corinthien, chapitre. Un Corinthien, chapitre 6 Lorsque nous prenons un Corinthien, chapitre 6 Un Corinthien, chapitre 6 Prenons à partir du verset 19 jusqu'à 20 Ne savez-vous pas que votre corps est le temps du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, mais que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez reçu de Dieu à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen Donc, le Seigneur nous rappelle dans ce passage, c'est qu'il est que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps, lorsqu'on est un enfant de Dieu, devient quelque chose de précieux parce que c'est le corps qui abrite l'esprit de Dieu. Donc, on ne doit pas faire n'importe quoi avec ce corps-là. Ça, c'est déjà la première chose que nous dit ce passage-ci. Ensuite, il nous est dit dans le verset de la suite « Vous n'êtes pas vous-même, donc on ne doit plus faire ce qu'on veut, mais ce que Dieu nous demande de faire. » Car vous avez été racheté à un grand prix. Ensuite, il dit donc « Glorifiez Dieu dans votre corps. » Donc, ce corps dans lequel je dois glorifier Dieu, est-ce qu'aller l'exposer comme ça au milieu des païens, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, est-ce que c'est raisonnable pour un enfant de Dieu ? D'aller exposer son corps comme ça devant les païens. Ensuite, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prenons maintenant Romain. Et il avait dit, il avait dit, Encore un tiens, si cela, il a dit quelque chose à la fin. « Il a demandé de glorifier Dieu dans son corps. » Si on prend Romain chapitre 12, verset 1. Romain chapitre 12, verset 1. « Je vous ai aux ordres, donc frères, par la compréhension de Dieu, à offrir vos corps comme un sacré vivant, sans agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, des cultes raisonnables. » Amen. Donc, notre corps est un objet de culte pour Dieu. Est-ce qu'on va prendre cet objet de culte-là qu'est notre corps, un culte à Dieu ? On va rendre, et ce n'est pas n'importe quel culte, c'est un culte sain et agréable à Dieu. Est-ce qu'on va prendre ce corps-là qui est un culte agréable à Dieu pour aller l'exposer comme ça au milieu des païens ? C'est autant de questions. Allons-y maintenant dans 1 Corinthien chapitre 7 1 Corinthien chapitre 7 1 Corinthien chapitre 7 Lisons du verset 3 jusqu'au verset 4 « Que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit, puisque la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Amen. Donc, le Seigneur définit le corps des conjoints comme appartenant au mari. Le corps d'une femme, il est dit ici, appartient au mari. C'est le mari qui a l'autorisation spirituelle de pouvoir voir l'intimité. On va dire, ou bien même les parties intimes. En fait, ce qu'on va exposer, c'est vrai que les lents ne sont pas nus à la plage, mais ils ne sont pas loin de l'être. Les parties qui sont exposées en général à la plage, à la piscine, ainsi de suite, sont normalement pour les femmes les parties que doivent avoir accès uniquement le mari, selon le verset que nous avons là. Et vice-versa aussi, les maris, le ventre, je ne sais pas moi, les cuisses, tout ce qui est exposé là, c'est des choses qui doivent être uniquement pour sa femme et pas pour autre chose. Bon, maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, ça se passe pas moi. Est-ce qu'eux, alors, ont le droit d'aller exposer leur corps? Non, je pense pas non plus. Pourquoi? Parce que le corps de la dernière première, c'est le temple de Dieu. Ah, voilà. Là, on est tout près de la réponse. Même ceux qui ne sont pas mariés sont l'épouse de Christ. Donc, il n'y a que Christ qui a accès à ce corps-là et pas les autres dont ils n'ont pas à aller exposer leur corps parce qu'ils ont un époux qui est Christ. Et ce n'est que lui qui peut avoir accès à ce corps. D'où il a dit de glorifier Dieu dans ce corps-là. Rendons un culte à Dieu dans ce corps parce que ce corps-là, en fait, appartient à notre époux qui est Christ. Donc, même si on n'a pas d'époux terrestre, même si on a un époux terrestre, l'époux commun que nous avons, c'est Christ. Donc, il n'y a que lui qui doit avoir accès à l'intimité de notre corps, ainsi de suite. C'est pour ça que notre corps est utilisé pour lui rendre un culte saint. Donc, cet objet de sainteté qui est devenu notre corps, cet objet de culte agréable à Dieu qui est devenu notre corps, ne doit pas aller être exposé comme ça au milieu de la vanité des païens. Ça, c'est moi qui ne dois pas exposer le temple du Saint-Esprit. De l'autre côté, maintenant, il y a aussi, comment dire, la contrepartie. C'est que lorsque je me rends dans un endroit comme ça, mes yeux, forcément, que je dois sanctifier, maintenir dans la sanctification, seront amenés à se poser sur le corps des femmes, par exemple, qui ne m'appartiennent pas. Moi, je suis marié, mais je vais arriver là-bas. Des femmes qui ne connaissent pas Dieu ont exposé leur corps là-bas et mes yeux vont se poser dessus et ça, ça tue ma sanctification déjà. La sanctification de mes yeux. C'est vrai que quand nous sommes dans le monde de tous les jours, oui, on voit les filles qui sont mal habillées, qui sont habillées en mini-jupe, et ainsi de suite, ça, on n'a pas demandé à le voir. C'est dans la rue, on est obligé. Mais par contre, quand tu te déplaces en allant à la plage, tu sais ce que tu vas trouver là-bas. En allant à la piscine, tu as conscience et c'est quelque chose que tu peux éviter pour vous donner un petit témoignage. je suis, je suis, je suis, j'aimais énormément, énormément nager, aller à la piscine. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, mais en devenant enfant de Dieu, j'ai dû renoncer à aller, à nager. Ça fait des années et des années. La dernière fois que j'ai nagé, ça doit, ça doit dater de 2012. On s'était retrouvé dans un hôtel et je m'étais réveillé le matin quand il n'y avait personne à la piscine. Je suis parti seul là-bas, personne ne pouvait me voir. C'est la dernière fois que, alors que c'est quelque chose que j'aimais énormément. J'ai grandi vraiment. C'est quelque chose qui me, une passion comme on dit, mais j'ai dû renoncer à ça. Et le Seigneur m'avait parlé, j'avais compris qu'il ne fallait pas que j'aille à la piscine pour exposer mon corps, mais la contrepartie, ça, je ne l'avais pas compris. Donc, lorsque notre première fille était petite, donc, voilà, il faut l'amener à la piscine, il faut l'amener, elle aime nager, tout ça. J'étais un peu réticent parce que je savais que, bon, là-bas, ce n'est pas un milieu où je peux me sentir à l'aise, mais finalement, avec la pression familiale, j'ai fini par y aller. J'ai accompagné ma fille à la piscine, tout ça, elle a nagé, tout ça. Et en retournant maintenant, il y a une scène qui s'est passée que je ne... qui est dans... au cours de laquelle le Seigneur m'a parlé net et puis depuis, et elle est née en 2009, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais volontairement comme ça mis mes pieds que je vais à la piscine. Non. En fait, lorsque l'enfant a fini de... voilà, de nager, donc il fallait passer au vestiaire pour pouvoir se débarbouiller. Et je l'ai accompagné au vestiaire, mais c'était un vestiaire de femme, mais bon, je n'étais pas rentré à l'intérieur, j'ai pris les... les douches qui sont à l'extérieur. Et pendant que j'étais en train de débarbouiller l'enfant, il y a eu une maman qui est venue à côté. Cette maman-là, elle nageait avec son fils ou sa fille, je ne sais plus trop. Et elle était à côté de moi dans une... déjà, le maillot de bain, imaginons un peu... tout ce que ça peut exposer. Et elle était là en train de... bon, voilà, en train de se... presque de se débarbouiller aussi avant de partir. Et ça, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé en moi et ma responsabilité était entière. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, mais ta place n'est pas là. Tu n'as pas à être là. C'est quelque chose que tu aurais pu éviter en ne venant pas là tout simplement. Et depuis ce temps-là, j'arrive comme ça quelque part. S'il y a la plage et la piscine, tout ça, je passe comme si je n'avais pas vu. Tac ! Voilà. Simplement. Et en fait, c'est un travail, c'est pas... ce n'est même pas une interdiction qu'on se met en tant que tel, c'est l'Esprit de Dieu en fait, ne peut pas être à l'aise avec ça. Alors, quand on se trouve dans un milieu comme ça où les corps des gens sont exposés, même si nous, on est bien habillés, l'Esprit de Dieu ne peut absolument pas être à l'aise avec ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que, justement, on a conscience que le corps étant le temple du Saint-Esprit, il y a la décence, comme tu disais, le corps doit être décent, les parties intimes ne doivent pas être exposées et ça, ça irrite forcément l'Esprit de Dieu lorsque tout cela est exposé comme ça. Donc, on doit vraiment... ça fait partie des choses que Dieu est monde. Lorsqu'on vient en Christ, Dieu les monde complètement. donc, voilà un peu la réponse par rapport à ça. Je pense être être celle, la démarche que le Seigneur veut que nous nous ayons. Après, maintenant, si c'est que tu as une piscine à la maison chez toi, voilà, bon, ça c'est différent, mais aller dans les lieux publics là et tout ça avec tout le monde. je me disais mais il y a quelque chose qui ne va pas sur moi. Comment ça se fait que je viens à la mer ? J'ai essayé, franchement, j'ai essayé maintenant, je suis allée, je suis ressortie aussi. il y a quelque chose qui avait passé qui n'était pas bien. Je me suis allée, je dis, je n'arrive pas. La piscine, je ne suis même pas allée parce que je ne me sentais pas bien. Je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dis, je connais d'autres personnes ici, je ne peux pas. Je dis, c'est... il faut que je pose la question est-ce que je suis anormale ou je remercie pour moi le Seigneur de mes noms qui sont prêts à me dire que ma place, c'était pas ma place, c'est normal. C'était pas ma place. Je suis content. Merci beaucoup, frère. Amen. Amen. Il va à la radio. Oui. Oui, c'est la sœur Stéphanie. Oui, bonsoir, sœur Stéphanie. Comment tu vas ? Oui, je vais bien par la radio du Seigneur. Ça, voilà. Amen. Je voulais juste partager, en fait, moi, mon propre témoignage par rapport à ça. C'était... C'était juste... Pas juste, mais un peu pour moi avant que je prenne mon baptême. J'étais inscrite au Club Med, parce que c'était les grandes salles de sport pour faire du sport et tout ça, faire la piscine et la piscine et tout ça. Donc, j'étais juste à côté de mon travail là. Donc, je voulais faire du sport et tout ça. Et donc, je me suis dit je vais m'inscrire pour faire du sport. Et donc, je me suis inscrite, j'étais un petit peu vers septembre, comme ça. j'ai commencé à faire du sport et dans les... dans ces... dans ces... je peux appeler ça salles de sport, salles de sport et dans les... les vestiaires sont... il y a les vestiaires pour les femmes et les vestiaires sont très grandes et en général on s'y met on est tous nus quoi pour... bon, peut-être pas tous, toutes, mais en général on s'est déshabillé pour aller se laver pour... il y a le sauna donc on va au sauna il y a plein de choses comme ça. Et j'y allais et j'allais aussi faire la piscine, j'allais en piscine. Et ensuite, quelques temps un petit peu après mon inscription et... j'ai commencé à avoir des rêves un peu bizarres. C'est-à-dire je me suis mise à rêver parce que j'étais dans des... dans un endroit où il y avait beaucoup... où il y avait beaucoup de personnes à l'extérieur et après on est entré dans certains... dans certains bâtiments et dans les bâtiments là, les gens étaient parfois... étaient tout nus en fait, même pas parfois les gens étaient tout nus. Et sur le sol de ces bâtiments, déjà c'était tout simple, c'était noir et sur le sol c'était sale. Il y avait des déjections, des déjections, mais c'était complètement sale. Et les gens marchaient parfois dessus pour aller se laver, pour... 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 pour faire leurs besoins ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment très sale. Et moi, j'étais là-dedans et j'étais aussi tout nus. Et parfois, je me suis réveillée, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? Ou c'est pas bien ? Ou... Déjà, je me suis posée la question mais pourquoi je fais ce genre de rêve tout le temps comme ça ? Je ne comprends pas. Et j'ai continué à aller dans la salle au sport et des rêves continuaient tout le temps. Je le faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, j'ai crié le Seigneur et j'ai dit mais si c'est pas vraiment normal parce que quand je me réveillais le matin, j'étais vraiment mal en moi en fait. Je ne sais pas... Je me sentais qu'il y avait quelque chose qui couchait. Et c'est vrai que parfois, c'est... Quand je suis allée là-bas, c'est vrai que quand j'y allais et au début, j'essayais de... de ne pas être nue donc de me couvrir avec une grosse serviette des choses comme ça et tout. Mais après, petit à petit, on commence à prendre l'habitude de rester en ce vêtement ou bien même de marcher tous les plus nus et tout. c'est un peu... ça devient un peu bizarre quoi. Et donc, je me suis mise à prier. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur et le rêve que je suis en train de faire continuellement. Je ne comprends pas d'où cela me vient et tout. Et je priais tout le temps, je priais tout le temps, je priais tout le temps, par rapport à ça parce que ça me dérangeait vraiment. Et dans une de mes prières, en fait, tout simplement, l'esprit m'a tout de suite, je ne sais pas comme ça, en fait, m'a tout se réveillé que c'était par rapport à là où j'allais, en fait, à la salle de sport et tout. Et donc, je me suis... quand j'ai compris ça, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal parce que cette salle de poste, elle est vraiment très chère. et j'avais fait peut-être deux, trois mois comme ça. Et j'avais du mal à laisser parce que je me suis dit, bon, ok, je n'aurais plus... je ne vais plus aller là-bas peut-être pour faire du sport, je vais juste aller pour faire peut-être le sonar, le hammam, par exemple, et après, je ressors, je ne fais plus la piscine, je ne fais plus... toutes ces choses-là. j'y allais, je suis allé deux, trois fois, mais même comme ça, je ne fais pas tranquille. Et après, j'ai complètement arrêté. J'ai vraiment arrêté, j'ai dit, ok, c'est mieux, j'arrête, j'ai payé beaucoup d'argent, mais si c'est pour être dans un endroit qui n'est pas bien, et où justement, je salue mon corps et mes yeux aussi, parce qu'on regarde les autres femmes et les autres yeux aussi, donc même si on est une femme, c'est aussi l'intimité des autres personnes qu'on voit en fait. Et puis, on ne sait pas comment les autres personnes nous voient aussi. Donc, on peut être aussi une occasion de chute pour les autres personnes et tout ça. Et donc, j'ai arrêté complètement et puis, les rêves, ils m'ont aussi arrêté. Donc, voilà. Et donc, j'ai compris que c'était par rapport certainement à la publicité. Bon, là, je me dis, peut-être aussi c'était une salle de sport qui n'était pas bien. Je ne sais pas du seul sait comment ils sont faits ce type de salle de sport s'il n'y a pas des trucs spirituels là-dedans ou quoi, je ne sais pas. mais du coup, j'ai arrêté d'aller dans cette salle de sport. Et lorsque j'ai prié le Seigneur, je lui ai demandé pour moi, je veux faire du sport quand même. Comment est-ce que je veux faire du sport? Et là, il a commencé à me montrer comment je courais en fait dans les parcs ou des choses comme ça. que je faisais le sport dans les salles du sport. Donc, il m'a montré clairement que je peux faire du sport. Il m'a montré deux ou trois fois que je faisais du sport à l'extérieur. Comment je suis en train de faire du sport à l'extérieur. dans ce sujet que j'essaie de faire en France. Je peux savoir que c'est moins motivant, mais voilà. Voilà mon partage. Gloire à Dieu. Amen à Dieu. Gloire au Seigneur. Ça, ça, c'est ton témoignage est vraiment très édifiant et ça ouvre une porte en fait qu'on n'a pas abordé. c'est l'aspect spirituel également. Parce que, en fait, quand Dieu nous demande de demeurer dans la sanctification, donc ça, c'est un aspect que j'avais abordé avec les frères à Casablanca. Par exemple, lorsqu'il y a un, les personnes se livrent à des rapports sexuels en dehors du mariage, parce que le Seigneur a prévu les relations sexuelles uniquement dans le cadre du mariage, donc, lorsque cela est fait en dehors du mariage, ça veut dire que là, il n'y a aucune protection de Dieu, il n'y a aucune bénédiction du Seigneur là-dedans. Et dans ce cadre-là, il y a des échanges spirituels, échanges d'esprit, voilà, il y a des transmissions d'esprit qui se passent à ce moment-là. C'est dans ces cadres-là que les gens peuvent attraper des maris de nuit, des choses comme ça. Ça vient souvent de ça, se transmettre ça les uns les autres. C'est dans ces cadres-là. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on ne scientifie pas ses yeux et qu'on va exposer ses yeux à des choses comme simplement aller être témoin des femmes nues, des choses comme ça, il faut savoir qu'on s'est exposé aussi, spirituellement, on s'est exposé. C'est-à-dire qu'après ça, si on commence à avoir des rêves érotiques, des choses comme ça, il ne faut même pas un peu être surpris. Il ne faut pas être surpris de ça. C'est parce que en fait, on a ouvert une porte. On a ouvert une porte à l'ennemi et puis les gens même qui sont là-bas, qui exposent leur corps, on ne sait pas de quel esprit ils sont habités, mais nous, on est là comme ça aussi et on n'est pas là où on doit être et il faut savoir que lorsque un enfant de Dieu n'est pas là où il doit être, selon la parole de Dieu, quand il est à un endroit où il est interdit qu'un enfant de faire, où il n'est pas où il n'est pas comment dire, il n'est pas saint qu'un enfant de Dieu s'y trouve, ben là, on n'a pas l'approbation de Dieu. Donc, quand je disais tout à l'heure que, ben oui, il peut arriver que Dieu t'envoie là-bas pour parler à quelqu'un de manière précise, aller lui annoncer l'évangile, tu vas, tu fais ce travail, tu pars, mais si c'est Dieu qui t'a envoyé comme ça pour faire un travail là-bas, oui, là tu as la protection du Seigneur, mais si tu te retrouves là-bas parce que les désirs de la chair, parce que tu n'es pas encore émondé et que tu aimes encore vivre selon le train de ce monde-ci, en fait, tu es exposé, tu es exposé spirituellement, après tu vas te dire, ah, mais je suis un enfant de Dieu, pourquoi j'ai tel type de rêve, pourquoi j'ai les rêves où j'ai les relations sexuelles avec les hommes, avec les femmes, des choses comme ça, il ne faut pas être surpris, c'est parce qu'on n'a pas sanctifié les yeux, donc on a ouvert une porte et puis, ben à partir de là, ben ça rentre dans la pensée, ben l'ennemi a eu, il a trouvé une faille, une faille par laquelle il va passer pour venir, pour venir nous troubler, même si on est un enfant de Dieu, donc voilà pourquoi il faut vraiment veiller à ces choses-là, on pense que c'est très simple comme ça, mais l'ennemi, toute petite porte qu'il peut voir, il rentre là, les dents, tu pourras beau te sanctifier, ah, moi j'essaye de bien marcher, ainsi de suite, tu ouvres une petite porte comme ça, les fumes, ils s'insèrent, et puis, et puis voilà, ben oui, là on parle d'aller à la piscine, tout ça, c'est la même chose que la télévision, c'est à la télévision, on laisse passer des scènes érotiques, des choses comme ça, il faut savoir que c'est des portes en fait qu'on ouvre, on ouvre dans sa vie, et donc il faut être vigilant par rapport à ça, les yeux doivent être sanctifiés, les oreilles doivent être sanctifiées, tout doit être sanctifié, pour vraiment, avoir toujours l'approbation du Seigneur, et la protection surtout du Seigneur par rapport à toutes ces choses-là, sachant que l'ennemi, quand la Bible dit que l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qu'il va dévorer, il ne viendra pas avec les cornes en disant c'est moi le diable, non, il va exploiter toutes ces petites situations là où on est négligent, si on est négligent par rapport à ça, le diable lui n'est pas négligent, allez hop, il va exploiter ça, et puis il va commencer à créer, en tout cas il aura des entrées dans notre vie où il pourra nous, comment dire, tout au moins nous ralentir, nous décourager, et puis nous faire tomber même surtout, nous faire chuter, nous faire douter parfois même, parce que nous-mêmes, nous avons ouvert une porte, peut-être naïvement, mais le diable lui n'est pas naïf, sinon on est naïf, lui n'est pas naïf du tout, dans tout ce qu'il pourra faire pour nous faire tomber, pour nous ralentir, il ne va pas hésiter, il le fera, et il le fera très bien. Amen. 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 Moi, je vous remercie pour ce partage-là, parce que, comme il a dit mes frères, j'en ai fait un résumé, moi aussi, c'est vrai que, moi aussi, je suis vraiment, j'ai vraiment été dans tout ce qui est beau, c'est vrai que moi, j'aime vraiment bien aussi la gêne, la piscine, la mer, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'en préoccupait, c'est-à-dire que vraiment le côté, l'intimité, en fait, l'intimité, le regard des gens, et aussi, notre propre regard aussi, et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on se rend compte, c'est des choses qui ne sont pas forcément dites, mais, comme il a très bien dit le frère, c'est vrai que, en fait, on se rend compte que, de toute façon, plus on avance dans le Seigneur, plus il nous montre des choses, et dans le sens de notification, après, c'est vrai que c'est... Je crois que c'est ce qui est important, en fait, parce que c'est vrai que souvent, on est dans le monde entoural, même quand on est là, et à la fin, ils peuvent dire, oui, on va, je ne sais pas, on va partir au vacances ensemble, etc., et du coup, voilà, du coup, on va partir aux vacances, et si c'est dans le sud, de la France, et à la mer, et je sais que c'est des choses qui vont être, qui vont être incomprises, qui vont vraiment incomprises, et déjà, parce que déjà, il y a vraiment un travail de bavise, en fait, vraiment que le Seigneur fait ce travail-là, et aussi, par rapport aussi aux autres, parce que c'est vrai que, comme elle a dit la soeur, c'est vrai que moi-même aussi, un peu, et c'est bien que tu en parles aussi, ma soeur, par rapport aussi à la salle de sport, parce que moi-même aussi, mais quelques temps avant aussi, ça me préoccupait aussi. Bon, moi, j'étais inscrit aussi, et j'étais inscrit à la salle de sport, et c'est vrai que même si, à un peu par, je venais, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui, voilà, qui me disait, bon, voilà, je voulais m'entretenir, je voulais, voilà, je voulais m'entretenir, parce que c'est vrai que j'avais, voilà, j'avais, enfin, lorsque j'ai eu le médecin du travail, il avait indiqué, voilà, que, bon, monsieur, vous avez aussi, je sais, cela depuis tant d'an, etc., et donc c'est vrai que ça, voilà, c'était des choses qui n'étaient pas forcément, on va dire, au niveau de la santé, ce n'était pas forcément, dit tant d'an, donc du coup, directement, j'avais la salle de sport qui me vena en tête, mais c'est vrai que c'est vraiment un environnement, un environnement de séduction, un environnement, c'est vrai que, comme l'a dit le français, s'il n'y a pas un appel, s'il n'y a pas, c'est vrai que, c'est vrai que, par exemple, lorsque j'ai pu être là, nous aussi, essayer de partager la parole, parce que, c'est vrai que, voilà, je pouvais parler avec certaines personnes, de voir, de voir, voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, après du coup, lorsqu'ils abordaient des choses, par exemple, je sais qu'il y a une personne qui me dit, oui, n'entend pas la musique, etc., et tout le monde dit, non, moi, je compense le genre de musique, etc., il m'a posé la question, est-ce que tu ne vas pas en pointe de nuit, c'est cela, pour elle, je dis, moi, tant que tu me vois, voilà, je ne vois pas ce que ça peut apporter, voilà, je lui dis, mon identité, que, voilà, j'étais chrétien, etc., du coup, on a pu partager un peu, même si c'est vrai que c'était, c'est difficile, parce que, voilà, ils ont, ils ont, c'est, voilà, il y a vraiment cette ambiance-là, surtout là-bas, en fait, parce qu'il y a beaucoup de musique, c'est fort, c'est vraiment des musiques profanes, mais c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de, de, d'essayer au mieux, que ce soit par rapport à mon comportement, ou, ou, ou le que personne je pouvais parler, d'essayer de, voilà, de, de partager l'évangile, après, mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand même, un endroit, voilà, qui est vraiment, pour moi, c'est, voilà, et comme elle a dit, c'est vrai qu'il y a plein de moyens, d'autres moyens, voilà, d'entretenir, on va dire, le corps, un minimum, c'est vrai que dehors, et il y a plein de choses comme ça, et bon, du coup, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est, voilà, par exemple, moi, je sais pas, moi, je sais que, moi, en tant que, surtout ma génération, en tant que jeune, c'est quelque chose, ou, par aussi, c'est quelque chose qui est abordé, c'est, ça, c'est vraiment, intéressant, c'est vraiment quelque chose, mais non, mais, qu'est-ce qu'il y a les, tout ça, lorsque le frère, il a parlé, lorsque le frère, c'est vrai que directement, il y a un verset qui m'est venu, et je l'ai partagé, c'est dans le son, quand verset 3, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je haïs la preuve de pécheur, elle ne s'attachera plus à moi, et c'est vrai que, 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 c'est la lumière du corps, et que, même si, on fait pas, voilà, il n'y a pas des regards avec eux, elle dit, mais, il y a des choses, parce qu'on peut dire, le subconscient, c'est comme la télé, c'est vrai, c'est comme la télé, des fois, on pense qu'on peut regarder la télé comme ça, mais, c'est aussi les regards, et du coup, la nuit peut mettre quelque chose, sans nous entrer dans notre pensée, et après, c'est vrai que, comme il l'a dit, il ne faut pas s'étonner, que si la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer, des pensées, qui veulent, voilà, nous détourner de la voix de Dieu, qui veulent nous mettre dans l'impudicité, qui peuvent même, nous mettre dans le péché, même péché, dans l'adultère, des choses comme ça, parce qu'il y a la lutte physique, mais aussi l'adultère de penser, comme dit le Seigneur, donc, vraiment, c'est vrai que, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut se faire tout le temps violence, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps violence, et aussi, avec le Seigneur, c'est un, c'est un éternel, il est bonisme, en fait, c'est-à-dire que, avec la Seigneur, voilà, j'ai bien cherché tous les artifices qu'il faut, moi, je sais que, le frère, il est vraiment du hondis, par rapport à, lorsque tu étais parti, à la piscine très tendue, madame, moi, c'est exactement ce qui s'est passé aussi, euh, je suis parti à la Rochelle, c'était en printemps, du coup, pas beaucoup de bonnes sèches, j'étais parti très très tôt, et, voilà, j'étais parti dans la piscine, etc., mais c'est vrai que, voilà, les yeux vont, tu vois dans la même différence, c'est vrai que, moi, il est vraiment quelque chose que moi, j'apprécie imager, mais c'est vrai que, on se rend compte que, voilà, il ne faut pas être une occasion de chute, et aussi, et de ne pas aussi nous-mêmes chuter, donc, après, c'est, voilà, après ça, c'est, voilà, c'est, après, les circonstances, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu peux aussi dire, par rapport aussi, au niveau des enfants, par rapport aux enfants, bon, je sais que tu as parlé, cet aspect-là, que tu as accompagné ta fille, mais par rapport à ça, si, voilà, est-ce que, est-ce que aussi, les enfants peuvent être aussi, dans ce cadre-là, le cadre du côté, voilà, de la certification, de caractéristique, donc, voilà, au niveau scolaire, par exemple, on parle de, il y a la piscine, qui est, des fois, imposée, qui, du coup, donc, voilà, en tout cas, je remercie, ça, je vous remercie aussi, les gens d'avoir abordé, vraiment, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet, qui montre que, vraiment, on n'est pas arrivé, que, vraiment, on a vraiment du travail, du travail, en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment du travail, du travail, et voilà, que je continuerai à avancer, dans ce niveau, Amen. 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 C'est vrai que, au niveau des enfants, ça devrait se faire aussi, maintenant, il faut user de sagesse, parce que, bon, les enfants, déjà, pour les adultes, c'est très violent, de, voilà, quand on a, on a évolué, comme ça, et que, et que, bon, quand on arrive dans le seigneur, on a un rapport différent, au corps, sachant que le corps, est le temple de l'Esprit de Dieu, donc, c'est quelque chose, qu'il faut, progressivement, je crois, expliquer, aux enfants, pour les préparer, en fait, à, à ce sacrifice-là, à terme, et puis, après, oui, si le seigneur fait grâce, peut-être, avoir des solutions, de substitution, ou, bon, si on a moyen, je ne sais pas, bon, ceux qui ont la grâce, d'avoir des maisons, avec une piscine, gonflable, peut-être, privée, juste pour les enfants, de la maison, entre eux, bon, voilà, après, si on n'a pas cette grâce-là, il faut, c'est vrai qu'il faut travailler, en plus, comme ça se fait à l'école, tout ça, oui, à un moment donné, c'est sûr que, par exemple, les enfants au collège, tout ça, là, 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 je crois, une jeune fille au collège, un jeune garçon au collège, là, il faut commencer à assumer le fait de dire que, bon, ben, voilà, s'il y a des activités de natation, ben, tu diras au prof que tu ne fais pas ça, et tu feras autre chose, voilà, donc, je crois vraiment que, il ne faudrait pas, à temps, en fait, ça, ça, ça fait partie des, du prix à payer, quoi, quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, quoi, ça, ça fait partie de ça, donc, pour les enfants, simplement, vu qu'ils sont encore jeunes, il faut user de sagesse, parce que si on, si on leur met simplement des interdits, comme ça, sans qu'ils n'aient véritablement compris, ça peut compliquer l'obéissance, parce que, bon, les enfants, ils vont obéir juste parce qu'ils sont devant les parents, mais si, s'ils n'ont pas vraiment intégré, cette relation-là au corps, de savoir qu'on doit respecter le corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, ainsi de suite, et ça, si les enfants l'ont compris, par exemple, tout ce qu'on voit comme, comme, comme vêtements, qui sont appelés vêtements à la mode, qui exposent les parties du corps, que ça soit les garçons avec les pantalons qui descendent, ou les filles avec des pantalons déchirés devant, derrière, tout ça, donc, si l'enfant n'a pas, n'a pas intégré, déjà la racine du problème, la racine, c'est de comprendre que le corps, en fait, c'est un objet de culte à Dieu, dont on ne peut pas le, le, comment dire, on ne peut pas conduire notre corps, n'importe comment, c'est quelque chose dont il faut faire véritablement attention, sachant que, c'est un culte saint, que nous offrons à Dieu, donc, quand l'enfant a commencé à intégrer ça, maintenant, tout doucement, on va commencer à élever sa conscience par rapport à ça, si tu as compris que le corps, c'est un objet de culte pour Dieu, si tu as compris que le corps, est vraiment, le lieu qui abrite l'esprit de Dieu, est-ce que, par exemple, tu peux aller exposer ce corps-là, dans telles circonstances, devant tes camarades, devant tes copines, devant tes copains, est-ce que tu penses que Dieu, lui, lui, il serait content, qu'on vienne exposer son temple comme ça, c'est des choses qui lui sont privées, que l'on vienne montrer ça comme ça, à des personnes qui ne sont même pas converties, en plus, et ça, je crois que, dans des échanges comme ça, avec les enfants, je crois, quand ils commencent à arriver au collège, ils commencent à raisonner, ils commencent à bien comprendre les choses, avoir déjà ces conversations-là, avec eux, je crois, à mon avis, permettrait vraiment, de les accompagner tout doucement, vers cette rupture-là, par la conscience de ce qu'est leur corps pour le Seigneur, les préparer à cette rupture-là, de pouvoir se priver, en fait, de ces activités-là, et puis de prier, en demandant au Seigneur, de leur donner autre chose, qui leur permette tout aussi, de pouvoir s'épanouir, sans exposer son corps, c'est quand même impressionnant, quand on voit, par exemple, des athlètes musulmanes, d'Iran, je me rappelle encore, peut-être, il m'était arrivé de voir, des Jeux Olympiques, je ne sais plus trop, dans quel pays c'était, et puis, il y avait des athlètes, des femmes, des athlètes femmes d'Iran, qui faisaient plusieurs disciplines, nous, on voit souvent, des femmes avec des shorts, qui arrivent, je ne sais pas moi, à peine, à peine, en début de cuisse, mais ces femmes-là, elles avaient des collants, jusqu'en bas, et ainsi de suite, c'était impressionnant, elles étaient même voilées, quand je vois ça aujourd'hui, je dis, waouh, elles ne se sont pas dit, oui, bon voilà, ce sont les Jeux Olympiques, tout le monde fait comme ça, je vais faire comme ça, non, elles sont venues, même comme elles ne sont pas dans la vérité, elles ne sont pas, bon, elles le font religieusement, mais, elles n'ont pas dérogé, au fait, qu'elles ont une tenue, pour ça, et j'ai été vraiment agréablement surpris, quand nous étions au Maroc, nous étions au Maroc, et on n'était pas loin de la plage, et donc, on a passé tout le séjour là-bas, jamais mis les pieds, même dans l'hôtel, il y avait une piscine, donc, je passais là, monter, descendre, on ne s'était jamais, on ne s'était jamais arrêté là-bas, et puis, les enfants ont insisté, 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 pour aller au moins voir la plage, aller mettre leurs pieds dans l'eau, et c'est quelque chose, ça m'embêtait, je disais, mais comment, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre que non, on ne doit pas y aller, et en même temps, bon, je ne voulais pas, je ne voulais pas les frustrer, comme ça, qu'ils se disent que non, voilà, c'est une interdiction, ils ne veulent pas, enfin, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, donc, les enfants se sont faits très insistants, et puis, finalement, j'ai dit, bon, ben, ok, on va aller, pour que vous voyez au moins, parce que vous voyez la plage à distance, on va aller pour que vous voyez, mais là, quand je suis arrivé, j'ai été agréablement surpris, j'ai même fait des photos là-bas, agréablement surpris, parce que c'est un pays musulman, donc, ça change toute la donne, ce n'est pas du tout, du tout comme en Occident, je voyais des femmes voilées là-bas, avec le corps couvert jusqu'en bas, c'était extraordinaire, c'était, voilà, les gens, j'ai dit, je n'ai vu personne, coucher comme on voit en Occident, en exposant son corps comme ça, non, pas du tout, les gens venaient plus pour apprécier l'eau, qui se baladait là, bon, simplement, qui se baladait sur la plage, avec des dix là-bas, jusqu'en bas, des femmes bien couvertes, ainsi de suite, assis en famille, en buvant du thé, des choses comme ça, je dis, si la plage, c'était comme ça partout, ça serait bien, les chrétiens pourraient aller à la plage, mais bon, sauf que ce n'est pas comme ça partout, malheureusement, donc, oui, c'est vrai que pour les enfants, il faut vraiment demander la sagesse à Dieu, de les amener pour qu'ils comprennent, le but vraiment, c'est que les enfants puissent comprendre, et même en l'absence des parents, qu'ils puissent prendre position, par exemple, si on leur propose à l'école, ainsi de suite, qu'ils puissent vraiment assumer, le fait de ne pas, que ça soit un endroit qui ne soit pas bien pour eux, donc, je crois qu'il y a un côté pédagogique, progressif, pour pouvoir amener, amener les enfants à l'accepter, Amen. 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 Je voudrais ajouter quelque chose, concernant les yeux, il y a, juste pour appuyer tout ce qui a déjà été dit, John, dont Dieu faisait témoignage, qu'il n'y a personne sur la terre comme lui, il y a un passage, il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux, pour ne pas regarder une pierre, je crois que c'est dans John 31, oui, c'est dans John 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec ses yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une pierre, donc, juste pour dire, qu'il faudrait, discipliner son corps pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose de pas facile, je me souviens, au Cameroun, on disait souvent que les yeux n'ont pas de frein, quand les yeux ont déjà vu, ils ont vu. Mais, il y a cette, il y a l'Esprit de Dieu que nous avons en nous, qui nous rappelle toujours une parole, pour que nous puissions nous recadrer sur la route. Parce que, je ne vais pas aller dans tous les sens, en même temps, le diable qui tourne autour de nous, il cherche le bon âme. Comme il n'est pas dans nous, il voit notre comportement. Et dans notre comportement, il sait quoi nous mettre comme mine, j'ai envie de dire, comme mine antipersonnelle, comme des mines là, on peut monter pour exploser. Il sait que tu as l'habitude de regarder de ce côté-là, il va te mettre quelque chose qui correspond à ce que tu regardes. donc, c'est à nous, en fait, de ne pas, de ne pas le laisser voir, en fait, cette faiblesse-là. Donc, de nous discipliner, de nous, vraiment, de nous faire, de ne pas nous compromettre, de travailler à cela, en fait. Je cherche la bonne expression, de travailler à cela pour la gloire de Dieu. Et Dieu, qui est juste, nous donne toujours la force et la solution, soit par un passage, soit par une force que lui-même, il s'est souvent donnée à ses enfants, pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège. Et de l'autre côté, je voulais parler de la compromission qui fait souvent que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a ce, parfois cet orgueil-là, qui fait qu'on ne se remet pas à Dieu pour tout ce qu'on a à faire. ça revient sur le thème, ça revient sur la question de prier incessamment. Je me rappelle, étant, étant, je dirais, chrétien, du courage que j'ai pris pour aller, entre guillemets, sur un frère homosexuel. Il m'avait invité, il m'avait invité, il m'avait invité comme ça, comme on travaillait dans le même cadre à l'église. Et moi, je m'étais persuadé que le Seigneur est capable de me permettre de changer. C'était avec orgueil que je m'étais persuadé de cela. Donc, je suis allé chez le frère. C'est le frère qui lançait la conversation. Et dans la conversation, il essayait d'expliquer comment il allait en arriver. Il est arrivé là. Bon. après la visite, je le fais. Je suis rentré, j'ai dormi, j'ai dormi, j'ai prié, j'ai dormi, mais j'ai fait un rêve là où une sorte d'esprit essayait de vouloir m'embrasser. mais vraiment, c'est quelque chose de terrible pour moi. Je ne peux pas oublier ça. Ça m'a fait, quand je me suis réveillé, j'ai prié. Je me rappelle, je crois que j'ai prié quand je me suis réveillé. Il y a deux choses que j'ai constatées. Premièrement, d'habitude, par sagesse humaine, on a l'habitude de se dire que certaines choses arrivent de manière innée, que peut-être un enfant peut naître comme ça, et tout. J'ai constaté d'abord que ce sont des esprits qui sont derrière. Ce sont toujours des esprits qui sont derrière. Que quelqu'un soit efféminé, homosexuel, lesbien, ce sont des esprits qui sont derrière. Et quand tu te mets, quand tu te, j'ai envie de dire, quand tu te corromps en t'introduisant au milieu, dans ce milieu-là, sans être constamment connecté pour que le Seigneur te donne tous ses armes, pour que tu sois attentif, que tu aies du discernement, que peut-être tu commences même à vraiment, j'ai envie de dire, brûler l'atmosphère pour que rien ne filtre. Il est probable que tu aies quelque chose de ça, parce que le diable, il est là, il voit. Il voit que tu prends plaisir à la conversation. Et pourtant, quel rapport y a-t-il entre Bélias et Bélias ? Les esprits méchants et les enfants, il n'y a pas de décrocher à tout à faire là-dedans. Il faut, tu sais que tu vas dans un milieu là où il y a des interférences. Tu pries constamment, comme j'ai un ami, un ami, un frère, qui dit souvent, tu pries pour tout. Tu as l'impression que l'arbre est en train de bouger n'importe comment. Tu pries pour qu'il ne tombe pas. Tu as l'impression que de l'autre côté, tu pries. Parce que tu sais que là-bas, c'est un milieu avec beaucoup d'interférences. Tu dois entrer là-bas avec toutes les armes de Dieu. Sinon, tu baisses la gamme et l'ennemi qui est un anti-route, il a vu un point mort. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme exhortation. Amen. 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 Ne jamais oublier que ces milieux sont des milieux de prolifération des esprits. Ça, c'est un point important. qu'il faut souligner et que ces esprits-là vont toujours utiliser des portes que nous avons ouvertes pour donner accès au diable. On ouvre une porte en allant dans ces milieux-là et ces esprits-là, eux-mêmes, sont là et cherchent des portes. Donc, on dirait que nous-mêmes, nous allons chercher nos propres problèmes. donc, il faut effectivement être vigilant. Merci vraiment, William, pour le verset 1 du chapitre 31 de Job. Le pacte avec les yeux. Amen. Amen. Transition. Merci. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada